Je m'appelle Lucienne Chattenoux et je suis professeure d'immunologie à la faculté Paris Descartes. Je dirige un service d'immunologie biologique à l'hôpital Necker et également un groupe de recherche qui est localisé également à l'hôpital Necker. L'immunologie est un domaine qui, lorsque j'ai commencé dans les années 80, était en pleine expansion et qui se consacre plus particulièrement à l'étude de cellules particulières, une certaine catégorie des globules blancs de notre sang, les lymphocytes, et des molécules solubles, les anticorps, qui ont pour but de nous protéger contre les éléments de l'environnement, contre les agents infectieux, et également de permettre que nous puissions nous défendre correctement vis-à-vis de l'émergence de tumeurs. Tout ceci doit se passer dans un contexte où néanmoins le système immunitaire va respecter une règle fondamentale qui est celle qu'il ne doit pas agresser les tissus de l'organisme propre de l'individu qui l'héberge. En effet, si jamais le système immunitaire faisait ce genre de choses, il y aurait l'émergence de pathologies que l'on peut observer dans certains cas et que l'on appelle les maladies auto-immunes. Un exemple de maladies auto-immunes est celui du diabète insulino-dépendant, où les cellules du système immunitaire vont détruire de façon sélective les cellules bêta des îlots de l'enguérance du pancréas qui produisent de l'insuline, d'où le fait que les patients aient à se traiter par de l'insuline exogène. Une autre pathologie auto-immune, la sclérose en plaques, aussi les maladies inflammatoires de l'intestin, toute une série de maladies qui sont engendrées par un dysfonctionnement de ce système immunitaire. Le travail que nous avons développé dans le laboratoire depuis plus de 30 ans maintenant a visé la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent justement le fait que le système immunitaire en situation physiologique ne va pas se retourner contre ce qu'il est convenu d'appeler le soi, c'est-à-dire les tissus de l'organisme. Comprendre ces mécanismes, ça veut dire pouvoir éventuellement les utiliser pour développer de nouvelles thérapeutiques qui vont servir bien sûr à guérir les pathologies auto-immunes, mais aussi à faire en sorte que le système immunitaire puisse apprendre à tolérer d'autres éléments, par exemple les greffes d'organes, le fait que le système immunitaire ne tolère pas les tumeurs, qu'il rejette les tumeurs, c'est-à-dire pouvoir guérir les tumeurs, tout ceci pour dire que la tolérance immunitaire et les moyens de la contrôler est vraiment au centre d'un domaine de recherche extrêmement important, développé par de nombreux laboratoires dans le monde. Nous avons pu dans les années 90 montrer qu'une biothérapie particulière, un anticorps monoclonal dirigé contre un des récepteurs des lymphocytes, était capable justement de reprogrammer, comme on dit, le système immunitaire pour permettre d'induire des phénomènes de tolérance immunitaire ou de restaurer un état de tolérance immunitaire lorsque celle-ci est rompue, comme cela peut être le cas dans une pathologie auto-immune. Et nous avons pris comme exemple, comme preuve de concept, la maladie qui est justement le diabète insulino-dépendant, et nous avons pu montrer que cette biothérapie, un anticorps monoclonal anti-CD3, administrée juste pendant une à deux semaines chez des patients qui présentaient une maladie établie, un diabète insulino-dépendant établi, pouvait porter à une rémission de la pathologie, d'où le fait de guérir la pathologie, et guérir d'une manière relativement durable, sans avoir besoin d'un effet à long terme. Pour l'instant, les essais thérapeutiques que nous avons conduits à partir des années 2000, donc ça a pris à peu près une dizaine d'années de passer des expériences au laboratoire, au lit du malade, comme on dit, ont montré que le traitement, encore une fois de courte durée, pouvait permettre d'induire une rémission de la maladie qui allait durer de deux à quatre ans en fonction des malades. Aujourd'hui, ce traitement est en développement pharmaceutique et d'autres laboratoires poursuivent ces recherches, tout d'abord pour, ayant une démarche inverse, en allant du lit du malade vers le laboratoire à nouveau, mieux comprendre le mode d'action de cette thérapeutique, pour pouvoir en développer d'autres. Le but est donc d'établir de manière ferme le concept que la tolérance immunitaire peut être établie en clinique, qu'elle peut servir comme stratégie thérapeutique, que l'on peut l'induire éventuellement aussi dans le domaine des greffes d'organes, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, et peut-être aussi, et c'est ce que nous sommes aussi en train de faire, de l'étendre au domaine de la médecine régénératrice, c'est-à-dire l'utilisation de cellules souches et de leurs dérivés, qui peuvent permettre justement de pallier le dysfonctionnement de certains organes vitaux. Dans l'ensemble, donc, au cours de toutes ces années, ce travail nous a permis d'avoir un contact, non seulement avec les principes des expériences de laboratoire, mais également avec la clinique, et dans tout ce processus, ce qui est important, c'est que l'on peut aussi former des jeunes, des jeunes biologistes, des jeunes médecins, et ouvrir leur esprit à ces nouvelles démarches qui, encore une fois, ont un intérêt du point de vue fondamental, mais aussi du point de vue médical, appliqué, thérapeutique. Je suis rentrée à l'IUF en 2007, et au terme de mon premier mandat, peut-on dire, j'ai été reconduite, et donc je suis toujours à l'IUF. C'est quelque chose qui m'a apporté énormément en termes de visibilité, visibilité par rapport à mes collègues, visibilité par rapport à l'université, pouvoir appréhender d'une manière différente ce que je faisais, parce que j'étais en contact avec des collègues qui étaient dans des domaines très différents par rapport aux miens, et je pense que c'est une manière, justement, de pouvoir avancer de façon plus cohérente, car on a une possibilité d'interagir de manière beaucoup plus profonde et ouverte en même temps avec d'autres disciplines qui sont différentes de celles que l'on essaye de mener à bien dans notre quotidien.